bonjour à toi chers spectateurs madré de rodrigo sorogoyen c'est un film que j'attendais énormément pour deux raisons la première c'est que j'adore ce que fait rodrigo sorogoyen que dios nos pardones à la vino pour moi c'est deux oeuvres majeures du cinéma espagnol de ces dix dernières années c'est un cinéaste qui est aussi intelligent que novateur aussi juste que parfait sur beaucoup de points enfin bref c'est un cinéaste que je kiffe plus que tout et en plus il faut savoir que madré est une adaptation en version longue d'un de ses premiers courts métrages dont vous pouvez vous douter que j'avais très très envie de voir madré du coup le résumé pour faire simple héléna a vécu un drame un drame qui a bouleversé sa vie il ya maintenant dix ans et qui l'a poussé à venir s'installer en france elle essaye de tourner la page mais l'arrivée de gens dans sa vie va raviver des souvenirs et des accroches qu'elle essayait d'oublier j'ai du mal avec madré c'est une base qui est assez intéressante mais alors je trouve que sorogoyen l'emmène dans une direction où de un c'est beaucoup trop long de deux c'est assez flou et même si visuellement c'est toujours aussi hallucinant de maîtrise enfin je veux dire sorogoyen c'est un dessinaste espagnol que j'aime le plus à l'heure actuelle certainement avec alberto rodriguez mais là je trouve qu'il manque quelque chose il manque clairement quelque chose pour en faire plus qu'un récit qui fonctionne mais devant lequel on reste assez inerte à la fin et c'est triste à dire parce que vraiment je peux vous assurer que j'avais envie d'aimer madré mais arrivé à la fin je me suis vraiment dit qu'il manquait quelque chose je sais pas si ça arrivait pas savoir c'était l'histoire j'arrivais pas à savoir c'était la logique dramatique j'arrivais pas à voir si c'était des problèmes de rythme ou une conception un peu étrange et floue de la dramaturgie mais j'avais vraiment cette impression que rodrigo sorogoyen avait voulu nous livrer une histoire qu'il était allé jusqu'au bout de son ambition à lui mais derrière il avait pas plus cherché que ça à nous investir et c'est ça en fait qui me laisse de marbre devant cette oeuvre c'est que même si je vois toutes les qualités qu'elle possède je vois toute la puissance qu'elle a et l'imagerie qui est utilisé par le cinéaste espagnol pour nous emmener dans une direction où on est quasi fasciné par tout ce qui se passe à l'écran je peux pas m'empêcher de faire un blocage dessus et de me dire mais qu'est ce qu'il ya plus derrière qu'est ce qu'il ya de plus en termes de récit en termes de propos en termes de réflexion qu'est ce qui fait que ça devrait vraiment transporter un sujet souvent évocateur s'il ne l'est pas du tout il faut vraiment que l'auteur le souhaite plus que tout et que possiblement il s'imagine mettre le spectateur totalement de côté et donc dans ce cas on frôle le mauvais goût ou l'égocentrisme et cela arrive heureusement rarement mais cela peut arriver tout de même après deux longs métrages tout simplement majeur pour le cinéma espagnol rodrigo sorogoyen met ici en scène une histoire bien énigmatique le récit d'un deuil mais également d'une rencontre qui va bouleverser la vie de deux personnages pour un récit qui résonne comme mystérieux mais également comme bizarre et qui ne manquera pas de laisser quelques spectateurs assez perplexes en termes d'écriture c'est donc écrit par isabelle peña et rodrigo sorogoyen la grande majorité du métrage se veut si ce n'est réaliste en tout cas extrêmement simple en termes de dramaturgie c'est à dire que le but c'est vraiment de suivre le personnage d'héléna de l'avoir évolué de l'avoir changé de l'avoir se poser certaines questions et de la voir réfléchir sur sa condition de mère face à la rencontre avec ce jeune homme qui lui rappelle son fils ce qui est une idée intéressante bon au père sur exploité c'est vraiment une histoire qui est je trouve pas très originale à l'époque de son court métrage l'idée devait être à peu près original mais alors aujourd'hui ce genre d'histoire je trouve que ça a été trop raconté ou trop souvent évoqué et là ici mon gros souci avec l'écriture de peña et sorogoyen c'est que il y a trop de choses le film va dans trop de directions en termes d'écriture un coup c'est un film qui veut nous parler de l'histoire d'une mère qui arrive pas à outrepasser le fait que ce gamin ressemble vraiment à son fils mais d'un autre côté on a l'histoire d'une mère qui avec l'aide d'un ami essaye de d'aller de l'avant elle n'y arrive pas et en plus elle doit revoir son ex pour réussir à passer le cap et en plus on la voit essayer de retrouver un semblant de vie et il ya trop de choses en fait il ya trop de choses et du coup normalement j'aime beaucoup quand rodrigo sorogoyen il multiplie les points de vue et les différents regards sur la même histoire el rey no est un brillant de maîtrise par rapport à ça parce que même si on garde un personnage principal on passe de point de vue en point de vue mais el rey no conservait son héros constamment quasiment à l'écran là peña et sorogoyen ils ont envie d'aller voir à gauche et à droite et en fait au bout d'un moment bas ça tient pas la route en fait avec leur avec leur base d'écriture ça ça ne fonctionne pas et ça et ça nous perd complètement si peña et sorogoyen met ici avant tout en relief le personnage d'elena on sent également qu'ils veulent faire vivre les personnages secondaires et même si par instants cela sonne un peu comme maladroit perdant un peu de vue le but principal du récit on sent que cela va tout de même dans le même sens que leur héroïne qui veut comprendre son entourage malgré tout que ce soit par le troisième acte laissant un peu perplexe ou simplement par le dénouement laissant totalement interrogatif le spectateur on sent que les deux auteurs se sont un peu perdu dans leur forme et dans leur fond et c'est malheureusement sur cette note que l'on reste à la fin du scénario en termes de mise en scène je ne peux encore une fois que saluer le travail de sorogoyen parce que le cinéaste espagnol est un génie vraiment je le pense profondément et c'est dommage que son écriture il n'est pas aussi bien réussi à la maîtriser parce que vraiment en termes de pure mise en scène le film est splendide la séquence d'ouverture qui est un immense plan séquence de quasiment 15 20 minutes et saisissant tout en courte focale avec un très grand angle qui permet de suivre les personnages peu importe où ils vont tout en steady cam ça suit le personnage d'éléna dans son appartement au téléphone avec son fils la séquence est magnifique et tout le long du film il ya cette même logique c'est à dire que moi j'aime beaucoup le regard de sorogoyen c'est un mec qui est capable d'utiliser sa mise en scène de telle sorte à ce qu'on ait vraiment l'impression d'observer les personnages et là ça fonctionne encore plus que sur qu'est dios nos perdonés ou que sur el reino parce que sur el reino et que dios nos perdonés ça avait un impact dans le sens immersif là on a vraiment la sensation d'être quelqu'un au comptoir ou quelqu'un juste derrière elena qui est en train de la regarder qui est en train de la suivre à son travail ou alors on a la sensation d'être un ami très proche d'elle qui va la suivre dans ses différentes actions et dans ses différentes rencontres au fur et à mesure du récit fin là la mise en scène elle a un impact qui est beaucoup plus sensoriel et immersif que simplement de vraiment ressentir ce qui se passe à l'écran là on est vraiment avec ce personnage et en fait c'est ça qui sauve en grande majorité le film c'est que sorogoyen a un tel esprit de génie dans sa manière de concevoir la mise en scène que du coup il arrive à nous faire oublier certains défauts d'écriture par le biais de cet aspect là qui est totalement maîtrisé si le cinéaste espagnol ne perd jamais de vu la forme de son métrage cherchant encore une fois à jouer sur la longueur de ses cadres mais également sur l'ampleur de ses mouvements et une imagerie épousant constamment l'oeil humain il ne manque pas tout de même de pousser son rythme et son montage dans un certain retranchement sans pourtant abuser de certains effets on sent que sorogoyen a tout de même envie de proposer sa vision d'un drame sa vision d'un genre qu'il n'a pas encore pleinement abordé et qu'il cherche à emprisonner dans un oeil acerbe et violent où la mise en scène se veut avant tout un vecteur d'émotions avant d'être un outil de compréhension du récit soit privilégier l'émotion à l'immersion en termes de casting j'ai beaucoup aimé jules potier dans le rôle de gens qui s'en sort plutôt bien bon il a un jeu vieux françois mais étrangement dans la posture du personnage ça se tient plutôt bien alex brandemule est un acteur que j'aime énormément et ici je le trouve très très juste et il emporte beaucoup de choses avec très très peu de séquences où il est vraiment présent à l'écran mais il a une présence ce mec qui même en dehors du 4 fonctionne anne consigny et frédéric pierrot sont pas trop mal mais sans plus je trouve pas il plus impactant que ça et après il ya vaguement raoul prieto dans le rôle de ramon qui pas hyper présent à l'écran mais il dégage quand même quelque chose d'acteurs mais tous ces acteurs là sont éblouis par l'actrice principale qui honnêtement si elle n'était pas présente à l'écran ferait sombrer ce film si ce n'est dans la médiocrité en tout cas dans quelque chose de beaucoup moins stylisé impressionnant que ce ne l'est ici présent marta nieto est splendide dans le rôle d'héléna l'actrice délivrant une performance lumineuse et possédé d'une mère incapable d'avancer malgré l'aide de ses proches et franchement elle est le plus gros point positif de cette oeuvre au bout du compte madré c'est une grosse exception pour ma part peut-être parce que j'avais placé la barre un peu trop parce que j'aime beaucoup les deux précédents métrages de rodrigo soroyen mais je trouve que il n'a pas réussi à totalement maîtriser son sujet il arrive à maîtriser le visuel mais alors ça ça ne m'étonne pas connaissant le mec je savais que visuellement le film allait être impressionnant et ça se ressent et ça fonctionne vraiment du feu de dieu mais je trouve qu'il n'a pas réussi à capter les bons éléments la bonne logique de conception des personnages ou le bon récit ou les bonnes thématiques et même si l'actrice principale est fantastique je trouve que madré de rodrigo soroyen ça réussit pas aller dans la meilleure direction possible ça reste un bon film si vous avez envie d'aller le voir ou si vous avez aimé ses précédents métrages je vous conseille d'aller voir madré ça reste du grand cinéma mais connaissant le bonhomme je m'attendais à autre chose ou à quelque chose d'un peu plus concret abouti et le fait que le film soit trop énigmatique dans ses thématiques et laisse trop de place peut-être à la réflexion m'a peut-être un petit peu perdu c'est dommage mais bon ça arrive malheureusement des fois à plus un peu plus fort sur les histoires